Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon planning pour l'année 2024 et son mode de fonctionnement. Mais avant ça, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées et je voulais vous souhaiter à toutes et tous une bonne année, meilleurs voeux, santé, prospérité, bonheur, tout ce qui peut y avoir de positif dans votre vie. Et j'espère que cette année, on va échanger un maximum en commentaire sous chacune de mes vidéos. Tout à l'heure, je vous donnerai les jours de parution et j'ai bien dit les jours où vous allez tout comprendre dans cette vidéo. Tout d'abord, c'est la première fois pour moi que je réalise un planning de vidéos et je me suis dit que ça allait être compliqué. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par lister toutes les vidéos que je voulais vous montrer sur ma chaîne. Et puis, je me suis dit que j'allais mettre une vidéo toutes les deux semaines et puis en en mettant une tous les 15 jours, comme ça, je me suis rendu compte que je l'avais remplie trop vite, que je n'avais pas assez de place. Je me suis dit que j'allais passer à une vidéo par semaine. Et là encore, je l'ai remplie trop vite. Je n'ai pas eu assez de place pour tout caser. Je n'ai pas eu assez de place pour tout mettre. Et il me reste un trou au mois d'octobre. Mais ça, comme je l'ai dit, il y a plein de choses que je n'ai pas casées. Mais je sais déjà ce que je vais mettre au mois d'octobre. Je vous en reparle après. Ça a été facile, ça m'a demandé beaucoup de travail. Mais je n'ai pas inclus de gros projets techniques dedans. Il va y en avoir. J'ai des projets à faire à l'atelier que je filmerai, je monterai en vidéo. Mais je les intégrerai au planning au fur et à mesure. Je ne les ai pas mis là pour ne pas être dépendant de ces projets-là et les avancer au plus vite. Là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire 52 vidéos sur les 52 semaines. Maintenant, comme je disais, au mois d'octobre, il y a un trou. Et au mois d'octobre, ça fera 10 ans, en octobre 2024, que j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc, je veux faire quelque chose. J'ai des idées, mais je ne sais pas encore quoi et comment je vais faire ça. Donc, j'y travaille. Le mois d'octobre, ce n'est pas tout de suite. Même si ça arrivera vite, on a le temps quand même. On est qu'au mois de janvier, le 1er janvier. Enfin, le jour où je sors cette vidéo. Et au mois d'octobre, comme je vous disais, j'ai déjà une idée parce que ça fera 10 ans que j'ai lancé la chaîne YouTube. 10 ans en dents de scie. Beaucoup en dents de scie. Mais j'espère que cette année, ce sera un renouveau pour la chaîne avec ce programme-là. J'ai changé beaucoup de choses. Déjà, le fait d'avoir fait un calendrier de publication, ça me motive déjà beaucoup. Et puis, ça me donne une ligne directrice. J'ai aussi changé ma manière de faire. C'est-à-dire qu'avant, tout était improvisé. Je sortais l'appareil pour filmer. Et je le faisais comme ça venait. Là, vous ne le voyez pas, mais je fais des pauses au montage. Et tout est scripté. Je fais un script pour chaque vidéo. Tout est noté. Et comme ça, je suis sûr de ne rien oublier quand je suis face caméra et avec vous en vidéo. Maintenant, ce planning, il comporte quoi ? Eh bien, une première partie où on va retrouver des séries. Alors, les séries vont revenir de temps en temps, mais pas comme j'ai fait ces derniers temps avec l'Art du Kumiko. Ce ne sera pas en continu. Ça ne va pas revenir toutes les semaines. Les séries vont revenir tous les mois, deux mois ou trois mois. Ça va dépendre des séries. On va avoir des séries de vidéos, des séries de vidéos d'apprentissage. Et pas que sur l'Art du Kumiko. On va continuer l'Art du Kumiko. Mais il va y avoir de nouvelles séries d'apprentissage aussi qui vont revenir de façon régulière. Et ensuite, on a les reportages. Et là, comme pour les séries, je ne vais pas vous donner les thèmes tout de suite parce que je veux garder un peu de surprise. Mais quoi qu'il en soit, peu importe ce qui vous plaît dans le travail du bois, vous allez forcément trouver du contenu qui va vous plaire. Sachant qu'en plus de ça, on va aussi retrouver des vidéos de projets. C'est le dernier point avec les nouvelles technologies, enfin nouvelles sur la chaîne, comme je l'avais déjà expliqué. La 3D et le laser. J'ai déjà un laser diode. Je vais recevoir un laser CO2. Et on devrait pouvoir faire de chouettes projets avec ça. Alors c'est pareil. La 3D, on va sortir des projets, mais pour l'atelier. Comme là, par exemple, je me suis fait pour essayer la machine, tout ça. Ça, ce sont des gabarits qui servent à arrondir les angles, par exemple. J'ai plein d'idées. Ça, ce sont des choses qui ont été imprimées en prenant directement sur Internet. Ce n'est pas ce qu'on fera en vidéo. Là, par exemple, on a une poignée, on pousse un bout, on sort la poignée, et on a une poignée qui est escamotable. C'est-à-dire que si on la retourne, on appuie ici, et hop, elle disparaît. Ça, c'est que des choses que j'ai imprimées en prenant les fichiers sur Internet. Là, quand on fera des projets pour l'atelier, que ce soit des accessoires ou des parties de création, toujours sur les créations bois, mais qui pourront comporter un peu de 3D ou un peu de laser, eh bien, on va dessiner, créer notre pièce sur l'ordi pour ensuite la modéliser et l'utiliser dans les créations. Et comme je l'ai dit, on reste sur de la création bois, on ne va pas fabriquer de figurines. Maintenant, ça sort quand ? Eh bien, enfin, les jours de parution, puisque le planning en lui-même, il a déjà commencé avec cette première vidéo et les jours de parution. On va avoir deux types de contenus sur la chaîne, les vidéos classiques, comme ici, et les shorts. Je veux développer aussi les shorts parce que quand je suis à l'atelier, c'est ce que je fais déjà sur Instagram, il y a des vidéos où je peux vous expliquer une astuce, une technique ou quelque chose comme ça dans une vidéo courte d'une minute. Les shorts, ils sortiront les mercredi, vendredi et dimanche. Et les vidéos classiques, comme celle-ci, comme celle que vous regardez, eh bien, pour commencer la semaine du bon pied, j'ai décidé de rester sur ce que je faisais avant, c'est-à-dire, tous les lundis à 6h, ma vidéo sortira et ça vous permettra de démarrer la semaine avec moi. Vous savez, toute la semaine pour la regarder avant d'attaquer la suivante et ainsi de suite, mais tous les lundis matin, 6h, une nouvelle vidéo. Alors, le planning est ambitieux, je devrais m'y tenir sans trop de difficultés, même si je me laisse le mois de janvier pour lancer la machine. Au niveau des vidéos, ça devrait le faire, c'est plutôt au niveau des shorts où je vais monter progressivement pour atteindre mon rythme de croisière, on va dire. Donc, tout ça, on verra ça au fur et à mesure. Alors, comme je l'ai dit, c'est un vrai renouveau pour la chaîne. Première fois pour un planning, je fais mes scripts maintenant, ça change énormément de choses. Après, ce qui est très motivant, eh bien, c'est vos commentaires, comme à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à liker et à commenter chacune de mes vidéos. J'essaye de répondre toujours à un maximum de commentaires. Et d'ailleurs, ça fait plaisir parce que, à force, les gens qui commentent, ça revient systématiquement à chaque vidéo. Et je dois dire que ça me donne toujours la banane quand je vois les noms apparaître sur les notifications sur le téléphone. Alors, il y a encore quelques soucis. Je ne sais pas, je ne reçois pas toujours les notifications sur les anciennes vidéos, mais sur les récentes, quand je poste la vidéo et que vous laissez un commentaire en suivant ou dans les semaines qui suivent, j'ai la notification, ça me donne la banane. Vraiment, ça me fait sourire. Surtout que je reconnais vraiment les pseudos à force. Et c'est chouette, quoi. Ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo ce que vous attendez pour l'année, vos attentes, vos envies, ce que vous voulez découvrir. Et puis, je n'hésiterai pas à vous répondre. Je voulais aussi vous remercier pour plusieurs choses. D'abord, on a passé la barre des 14 000 abonnés et ça, ça fait vraiment plaisir. Ensuite, vous êtes extrêmement nombreux à venir de YouTube pour aller sur ma boutique en ligne. Les réseaux sociaux aussi, Facebook, Instagram, YouTube, c'est de là que vous venez en majorité en tout cas. Et donc, je tenais vraiment à vous remercier parce que vous avez été très nombreux à acheter pour Noël, que ce soit des stylos, des porte-clés, des soliflores, des kits d'apprentissage. Il ne me reste plus grand-chose en kit d'apprentissage. Les baguettes, je n'ai plus rien du tout. Je vais en refaire rapidement, d'ailleurs. Et les gabarits, j'en avais fait une série de 24 que j'avais partagée avec vous. C'est une série limitée. En Iroco, elle est sublime, mais c'est une série limitée. Les prochains seront dans une nouvelle essence et il ne me reste plus que deux gabarits, deux lots de gabarits. Je le vois puisque j'ai mon stock en face, donc ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie. De toute façon, systématiquement, vous retrouverez tous mes liens en description. N'hésitez pas à lire tout ça. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Ah là là. Habituellement, je coupe là et j'ai la banane. Ça me fait plaisir. J'ai le sourire depuis le début de cette vidéo parce que je suis vraiment motivé et j'ai hâte de vous lire en commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir de revenir. J'ai hâte, vraiment, vraiment hâte de lancer tout ce programme-là. Enfin, de le lancer. Il est commencé, comme j'ai dit, avec cette vidéo-là. C'est la première. 52 semaines, 52 vidéos. On verra. Je devrais pouvoir m'y tenir normalement. Voilà. Allez, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! ! Sous-titrage